bonjour à tous c'est nat je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur angel taena et je vais aujourd'hui vous faire une review donc assez complète du tarot of the she alors ça se prononce she ça s'écricide mais ça se prononce she voilà donc le tarot of the she de emily carding donc ce tarot il a déjà quand même quelques années je sais plus trop quand il est sorti ça devait être peut-être en 2008 quelque chose comme ça je n'ai pas exactement la date en tête donc ce tarot il est très très spécial pour moi c'est un tarot que j'aime beaucoup 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 c'est un tarot avec lequel j'aime beaucoup travailler maintenant en fait à chaque chose changement de saison quand on démarre un nouveau cycle c'est un tarot que j'adore vraiment parce que je trouve qu'il se prête bien en fait aux changements de cycle je sais pas c'est ce que je ressens en fait avec ce tarot là donc il arrive dans une petite boîte comme celle ci qui est qui est très solide qui n'est pas très très grande elle est pile à la taille des cartes donc elle est très bien donc vous avez les petites encoches pour ouvrir voilà elle est toute simple dedans à l'intérieur toute blanche mais elle est vraiment vraiment sympa donc déjà ce qu'on vous dit sur le sur le côté c'est que en fait ce tarot peut être utilisé pour la divination et la méditation et c'est vrai je m'en sers beaucoup pour la méditation c'est un tarot qui a tendance aussi à accroître votre intuition parce que on a tendance à travailler avec avec l'intuition en fait moi je sais que je travaille pas tout le temps avec le livre ça m'arrive mais pour la méditation après pour interpréter vraiment en tarot conseil ou en divination je vais plutôt me servir vraiment de des messages que je reçois et on vous dit que ça renforce aussi la connexion avec le monde des déchis qui sont des espèces de faits alors ce ne sont pas des faits ni des elfes c'est on vous l'explique dans le petit livret la race l'espèce la plus comment dire la plus noble des faits en fait au fil du temps elles ont été assimilés aux faits aux elfes etc alors que c'est vraiment ce sont des êtres tout à fait particuliers voilà vous allez voir ça dans quelques instants donc je vais commencer par vous présenter le petit livre qui est très 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 joli qui a été écrit par émilie carding donc elle a fait à la fois les illustrations et elle a écrit également le livre ce qui n'est pas toujours le cas donc un joli livre alors vous voyez que hop au démarrage on a ce fameux glyphe qui est qui est le symbole donc des déchis et vous allez voir qu'on va le retrouver à peu près partout le long du jeu donc en fait il ya une page avec des remerciements et l'introduction a été écrite par john matthews john matthews qui a fait plusieurs livres et je crois qu'il a fait également des des tarots il me semble et oracle donc c'est c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup et notamment sur les chi je sais qu'il a fait un livre sur ce sur ce thème là donc là vous avez la table des matières donc une introduction cette fois de l'auteur avec donc comment elle a créé ce jeu qui est ou que sont les chi donc en fait elle vous explique que c'est très difficile à définir exactement ce que sont les chi parce que leur leur vraie nature ne peut pas vraiment être exprimé à travers des mots ou des théories voilà donc ça serait comme capturer de une lumière liquide dans un dans un verre de une boîte en c'est assez impossible à faire quoi voilà donc c'est intéressant ce qu'elle dit là dessus ensuite elle vous parle un petit peu des cartes donc de la structure du tarot comment nettoyer et prendre soin des cartes et ensuite on passe tout de suite donc aux arcades majeurs donc chaque fois vous avez le nom de la carte le numéro et elle elle vous donne donc la signification de la carte alors ce qui est vraiment chouette que j'aime beaucoup c'est qu'en fait c'est la carte qui vous parle donc par exemple pour la carte du fou on elle vous dit cette carte je ne peux pas vous donner mon nom je n'en ai pas à me donner donc en fait vous voyez que elle s'adresse à vous comme comme une personne s'adressera à vous vous devez penser que je suis un fou que je suis stupide parce que je ne peux pas répondre à cette simple question alors vous pouvez m'appeler le fou si vous le souhaitez donc voilà c'est assez sympa donc c'est une petite conversation et ensuite vous avez les mots clés chaque fois elle vous met des mots clés pour chaque carte voilà donc c'est vrai que quand on médite avec avec ce tarot c'est sympa parce qu'on a l'impression qu'il ya quelqu'un qui s'adresse à nous donc on peut écouter ce que cette personne nous dit et méditer sur les mots qu'elle nous dit voilà et ensuite en divination donc il reste basé sur le sur le rider weight donc très faible moi je le trouve très facile à lire voilà donc c'est la même chose pour pour toutes les cartes et ensuite vous avez les arcades mineurs donc là elle vous explique donc comment sont disposés les arcades mineurs les quatre suites donc elle vous parle des quatre éléments d'ailleurs vous allez voir qu'il ya des changements au niveau des cartes elle leur a donné en fait des noms différents donc par exemple pour les épées qui sont qui représentent l'élément air elle les a appelé dreamers pour l'élément feu donc les bâtons c'est les warriors les guerriers pour l'élément eau les coupes c'est les danseurs les danseurs j'aime beaucoup je sais ce qu'elle a fait je trouve ça vraiment très très inédit très original c'est vraiment quelque chose que que j'apprécie parce que justement ça change aussi des autres tarots qu'on peut avoir traditionnels qui suivent vraiment les noms du rider weight etc là c'est vrai que cette petite fantaisie moi ça m'aide à me connecter vraiment à ce jeu et je l'aime vraiment énormément et je regrette de pas d'ailleurs assez travailler avec parce que bon c'est vrai que j'en ai pas mal et il ya des périodes où je l'utilise d'autres pas donc là je pense que ce mois ci il fait partie de mes coups de coeur même si je l'ai depuis un moment c'est vrai que je pense qu'il va faire partie des coups de coeur du mois d'avril celui là et pour la terre donc les pentacles c'est les makers les créateurs les créateurs voilà donc assez sympa à ce niveau là et puis ensuite on est sur donc le modèle pour les cartes de cours princesse reine et roi voilà donc elle vous explique aussi pareil alors là c'est plus sous sous forme de petits poèmes pour les cartes de cours et alors attendez que je regarde oui donc en fait c'est plus des petits poèmes donc ça la carte s'adresse toujours à vous mais c'est des phrases plus courtes pour les mineurs donc la carte s'adresse toujours à vous mais c'est un petit peu plus court en fait c'est moins un dialogue ce sont plus des verbes de poésie donc c'est aussi assez sympa alors donc ensuite on a comment utiliser les cartes donc en divination elle vous met un petit ici un petit paragraphe sur la divination la carte du jour le tirage à trois cartes comment utiliser et créer des tirages et ensuite elle va vous expliquer des exemples de tirage les tirages ils sont super dans ce livre ils sont tous tous très intéressants donc on commence avec le pentagramme pour la carrière en fait donc vous avez six cartes elle vous explique chaque fois la signification donc des six cartes donc par exemple vous avez la question en en carte 1 la question du consultant en 2 les obstacles en 3 quelle est la prochaine étape à franchir en 4 les influences passées en 5 le futur proche et la lissue donc ça c'est il est super intéressant celui là pour la carrière pro ensuite vous avez pour les relations entre un homme et une femme donc là c'est un hexagramme à cette carte donc là c'est pareil elle vous donne les indications chaque fois ce que signifie la carte donc vous avez en carton la situation de la consultante en 2 qu'est ce qu'elle a besoin de laisser partir de laisser derrière elle en 3 quelle direction elle doit prendre en 4 la situation du monsieur en 5 qu'est ce qu'il a besoin de laisser partir lui aussi qu'est ce qu'il a besoin de laisser au passé en 6 quelle direction il doit prendre et quel est le futur du couple en carte 7 donc vraiment super pour les relations aussi celui ci ensuite vous avez le septagramme il est basé en fait sur les éléments et sur le soleil la lune les étoiles et la terre donc il est aussi super intéressant et ça c'est pour vraiment savoir où nous on a ou la personne donc le consultant soit même si on si on si on se tire les cartes pour soi où on en est réellement dans dans notre vie mais à tous les niveaux donc par exemple en carton vous avez le soleil qu'est ce qu'on sait ce que voilà tout l'environnement dont on est conscient en de la lune c'est qu'est ce qui est caché donc on ne sait pas en trois les étoiles c'est la vérité donc vraiment le le but de notre âme et notre destinée en quatre c'est ça touche tout ce qui est physique donc ça peut être soit la santé soit la carrière l'argent etc donc c'est super intéressant en 5 la carte de l'air c'est le mental donc tout ce qui concerne nos pensées en 6 la carte du feu c'est l'esprit donc là c'est plus au niveau spirituel en 7 la carte de l'eau c'est le côté émotionnel et relationnel et en 8 c'est donc l'issue la leçon de vie qu'on peut tirer de ce tirage donc celui là il est vraiment vraiment super pour une mise au point une fois par an il est bien de faire ce tirage là avec avec ce tarot qui est formidable et ensuite donc on arrive sur la fin du petit livre avec la méditation donc là elle vous fait deux trois pages sur la méditation comment utiliser les cartes comment se connecter à une carte elle vous parle un petit peu de magie et de de l'hôtel si vous avez un hôtel où vous exposez certaines pierres que vous faites certains rituels etc donc elle vous parle de ça et justement des célébrations de la roue celtique qui sont associées dont vous avez toutes les dates en fait vous avez sa main, l'équinoxe de printemps, d'automne, le solstice d'hiver et d'été vous avez toutes les célébrations avec les dates et elle vous dit que certaines cartes justement sont appropriées pour mettre sur votre hôtel à certains moments de l'année donc pendant ces célébrations donc vraiment très sympa il est très très complet ce jeu elle vous parle aussi d'invocation des oracles et des invocations et elle vous parle aussi de comment vous connecter avec les chi donc à travers ce symbole qui est le glyphe des chi voilà donc très très complet très chouette on finit avec une jolie chanson des chi donc qui est plus un poème qui est vraiment très jolie voilà que j'aime beaucoup aussi profond que la mer nous chantons aussi haut que la lune nous chantons nous rêvons de ciel doré nous essayons d'oublier vos mensonges voilà etc donc c'est très sympa la chanson est très chouette et vous avez un petit mot sur l'artiste qui est Emily Carding donc et c'est une autodidacte une artiste et auteur autodidacte voilà et donc on vous parle un petit peu d'elle c'est une anglaise voilà donc très très chouette bouquin vraiment sympa nous allons arriver aux cartes mais avant cela je voulais vous montrer donc comme il y a quelque chose qui m'embêtait alors la boîte elle est très bien elle conserve très très bien les cartes le seul truc c'est que chaque fois pour les sortir c'est la croix et la bannière je vais vous montrer parce qu'en fait c'est pile poil déjà pour les remettre pile poil à la taille des cartes donc en fait des fois il en restait deux ou trois de coincés etc et comme en ce moment c'est vrai que je l'ai repris en main et que je travaille assez souvent avec je me suis dit tiens il faudra que je lui trouve un sac et je connaissais déjà une petite boutique qui faisait des sacs sympas et en fait j'ai vu qu'ils avaient un sac avec le glyphe des chi donc en velours super joli regardez doublé satin gris brodé pareil satin argenté en fait et ce sac en fait il est génial et mes cartes se conservent très bien dedans donc en fait le sac je l'ai commandé il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est super parce que du coup je laisse le jeu sur mon bureau dans son petit sac bien rangé et c'est beaucoup plus pratique pour en fait les récupérer le matin quand je travaille avec donc on va passer aux cartes maintenant donc là on a toujours la carte supplémentaire de Schiffer Publishing avec la plume qui est sympa encore une carte supplémentaire qui vous décrit un petit peu les titres de Schiffer et on va maintenant arriver aux cartes alors déjà évidemment le jeu a un cadre noir bien régulier donc ça c'est bien un dos absolument absolument magnifique je l'adore c'est un des dos de cartes que je préfère celui-ci il est dans mon top 10 vraiment c'est magnifique je trouve j'ai l'impression que je vais me projeter dans un portail dimensionnel et donc c'est génial quoi je le trouve très beau ça m'aide beaucoup en fait à me connecter à ce tarot quand je fais des choses avec et donc je trouve ça il est magnifique vraiment très très beau évidemment vous vous doutez bien que la tranche n'était pas du tout noire à la base elle était grise blanche je sais pas trop et je trouvais que ça gâchait encore le jeu donc évidemment qu'est-ce que j'ai fait mon petit promarqueur comme d'habitude et une par une je les ai noircis et le résultat est bluffant elles sont absolument magnifiques maintenant c'est je le trouve encore plus beau donc je vais d'abord vous montrer les arcades majeurs donc les arcades majeurs voilà je vais vous les montrer un par un donc vous allez voir qu'en fait ces petits personnages sont féeriques mais ils ont leur propre identité donc ce ne sont pas des fées ni des elfes ce sont des chi donc c'est encore autre chose et vous allez voir qu'en fait alors je suis désolée ça brille un petit peu aujourd'hui ils ont un peu des visages martiens et donc moi je les trouve très beaux alors vous allez voir que sur les arcades majeurs donc je sais pas si vous allez le voir bien mais vous voyez que le glyphe est repris sur chaque arcade majeur on va retrouver ce fameux symbole donc là vous avez la carte du fou et donc vous voyez que il va il se prépare à sauter d'une falaise avec les nuages donc on sait pas trop où on va mais on y va ça c'est sûr et donc il suit quand même le Rider Waite sauf quelques cartes je crois qui sont un petit peu plus moins proches en fait de la tradition Rider Waite mais sinon en grande partie ça suit les couleurs sont magnifiques elles sont très vives donc là vous avez par exemple le magicien donc là c'est vrai qu'on retrouve pas les les symboles coupe, bâton, épée et pentacle sur cette carte là donc c'est un petit peu différent mais bon moi je trouve que quand même on arrive à voir qu'il s'agit du magicien même s'il n'y avait pas le titre ça serait quand même assez flagrant je trouve là vous avez la grande prêtresse absolument magnifique avec cet arc-en-ciel très très beau là vous avez l'impératrice qui est magnifique aussi celle-là c'est une de mes cartes préférées du jeu les couleurs sont sont vibrantes elles sont vraiment très très belles sur cette carte là vous avez l'empereur et là on le voit bien le glyphe sur certaines cartes vous pouvez pas trop trop bien le voir parce qu'il est plus petit mais là vous le voyez bien donc très très beau également donc là vous avez alors la carte du hiérophant qui s'appelle the elder et en fait ça signifie l'aîné donc celui qui est plus âgé que nous et qui va donc pouvoir nous inculquer la sagesse nous apprendre plein de choses voilà donc très très belle carte aussi j'aime beaucoup les amoureux le chariot je la trouve splendide celle-là avec une aile noire une aile blanche donc en fait on a mis un petit peu de temps à avancer à ce que les choses se débloquent dont le côté un peu sombre le côté noir mais on y arrive parce qu'il y a le côté blanc donc ça veut dire que nos efforts ne sont pas vains et que ça arrive progressivement mais sûrement très belle aussi la justice elles sont toutes magnifiques de toute façon l'ermite elle est très belle aussi celle-là j'adore les couleurs la roue de la fortune la force avec un magnifique dragon donc là c'est pas c'est pas un lion c'est pas un tigre c'est un magnifique dragon qui représente notre force intérieure le pendu donc là le glyphe vous le voyez très bien elle est très belle celle-ci la mort avec vous voyez il y a la chouette le glyphe au fond on le voit aussi on le voit bien donc c'est vraiment elle est très belle celle-ci aussi avec l'éclipse au fond donc en fait il y a l'éclipse il y a quelque chose qui s'en va et quelque chose d'autre qui va naître elle est magnifique cette carte la tempérance alors le diable c'est Pan dans ce jeu-là voilà donc on voit bien la tentation la chie qui est dans ses bras on voit qu'elle est complètement à sa merci en fait comme si elle était prisonnière voilà donc elle est très belle aussi celle-ci la tour magnifique aussi l'étoile alors là on voit bien ce petit visage dont je vous parlais un petit peu extraterrestre moi j'aime beaucoup je trouve que ça sort vraiment de l'ordinaire et c'est une réussite ce tarot à tout point de vue je trouve la lune donc vous voyez il y a toutes les faces de la lune en haut avec le reflet la 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 personne se reflète dans l'eau le soleil le jugement alors celle-ci est très différente par exemple la carte du jugement elle ne suit pas la tradition Rider Waite mais il n'y a pas de trompette à la place on voit qu'elle qu'elle émet un son avec sa bouche donc il y a quand même un appel il y a quand même cette notion de on reçoit un appel il y a vraiment cette notion-là est conservée mais c'est vrai qu'au niveau de l'illustration ça ne suit pas vraiment la tradition et le monde et celle-là elle est juste splendide avec le glyphe magnifique les racines ont vraiment enfin cette carte je la trouve une des plus belles aussi de ce jeu donc là vous avez vu tous les arcanes majeurs qui sont vraiment très beaux donc maintenant je ne vais pas toutes vous les montrer mais ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un petit peu quand même chaque suite comme je vous le disais avec le petit livre donc en fait les noms ont été remplacés par d'autres noms par exemple pour alors vous avez chaque fois donc c'est bien fait donc l'élément eau ce sont les coupes et donc c'est les danseurs donc là the dancer water c'est l'as de coupe et ensuite vous avez dancer 2 donc ça c'est le 2 de coupe et en dessous vous avez un petit mot-clé donc amuseur qui aide donc vraiment à interpréter les cartes donc ça c'est sympa il y a toujours un petit mot-clé au-dessous donc là vous avez la joie dancer 3 donc 3 de coupe le 4 de coupe réflexion veine donc c'est l'ennui voilà donc en fait c'est comme ça que alors ça c'est une des cartes que j'aime le moins j'aime pas trop ce visage le 6 de coupe voilà profonde désillusion c'est le 7 donc ça c'est quand on a les pensées confuses on sait pas trop où on va on sait pas trop ce qu'on doit faire on est complètement dans le flou elle est très très bien représentée celle-ci voilà je vous montre le 9 et je vais vous montrer les cartes de coupe donc là vous avez le roi alors là c'est pareil en petits mots-clés elle a donné chaque fois le don un don le don de quelque chose donc là par exemple le roi de coupe c'est le don de la sagesse j'adore je trouve ça génial pour la reine le don de la vérité elle est magnifique cette reine pour le prince c'est le don de la passion et pour la princesse le don de l'expression je trouve ça super je trouve ça vraiment très différent de tout ce que j'ai de tout le reste donc on va passer au bâton donc l'élément feu là vous avez donc l'as the warrior fire le guerrier de feu là vous avez le guerrier de c'est l'éveil du pouvoir je vais vous en montrer quelques-unes donc par exemple pour le 5 la frustration on n'est pas d'accord ça ressort bien parce qu'on voit qu'il est retenu par d'autres qui ne le laissent pas agir donc c'est le désaccord les disputes et il est enflammé il n'est pas content le 6 pas de meilleurs ennemis pas de meilleurs ennemis voilà là vous avez le vol du dragon pour le 8 et donc je vais vous montrer les cartes de cour donc là vous avez le roi donc lui c'est pareil c'est le alors lui c'est le don de la gloire pour la reine c'est le don du charme le don de l'esprit pour le prince et le don du courage pour la princesse donc magnifique ensuite on a les épées donc avec l'air the dreamer le rêveur donc voilà l'as le 2 elle est belle celle-ci du main fort le repos la restauration c'est-à-dire on se recharge on se ressource il y a un break le voyage intérieur avec le 6 elle est chouette celle-là j'aime bien celle-là elle est bien aussi j'aime bien beaucoup celle-là c'est la toile de miroir le 8 alors évidemment ceux qui ont suivi mes vidéos notamment celle du challenge vous savez que je ne l'aime pas c'est le 9 d'épée donc là voilà le cauchemar c'est cauchemar c'est bien ça celle-ci aussi elle est impressionnante c'est le 10 désolation et ensuite vous avez le roi avec le don de jugement la reine avec le don de raison de la raison le prince avec le don de la liberté et la princesse avec le don de raconter les choses le don de la narration quelque part et ensuite vous avez le créateur donc la terre voici l'as il est très 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 beau j'adore 2 de pentacle vous avez la responsabilité donc vous voyez que l'arbre a un cordon ombilical qui part jusqu'au petit bébé le 3 le créateur 3 donc le 3 de pentacle le fruit du labeur l'arbre gourmand en 4 celui qui veut tout pour lui et qui veut rien partager et qui donc a des racines alors je la trouve très intéressante celle-là parce que justement elle suit pas vraiment donc pareil le Rider Waite mais on retrouve des similitudes par exemple donc on sent racine à ses biens etc et du coup ça occulte notre vision des choses et ça nous ça nous emprisonne en fait elle est très bien celle-ci je la trouve super la morsure de l'hiver le 5 de pentacle magnifique aussi les couleurs la générosité pour le 6 voilà et puis je vais vous montrer les cartes de cours donc là vous avez le don de compétence avec le créateur le roi roi de pentacle la reine le don de soin de guérisseuse le prince le don de connexion on le voit proche de la nature des animaux et le don de la créativité pour la princesse et je la trouve très belle aussi ça représente donc une chi enceinte et donc elle va mettre au monde un projet voilà donc c'est la création elle est très très belle une de mes cartes préférées aussi dans ce tarot voilà je vous ai tout dit alors je ne vous ai pas parlé de la qualité et de la taille des cartes donc les cartes sont relativement grandes pour un tarot elles sont proches de la taille d'un oracle mais je les trouve très belles comme ça je ne voudrais rien rien changer dans ce tarot tellement il est beau donc au niveau de la qualité super le dos magnifique les bordures et la police d'écriture splendide il n'y a rien à toucher rien à changer et au niveau de la qualité elles sont juste parfaites elles sont brillantes mais pas trop juste ce qu'il faut elles se mélangent hyper bien n'importe comment enfin vous pouvez les mélanger comme ça vous pouvez les mélanger comme ça vous pouvez les mélanger pour ceux qui aiment bien en prenant les cartes comme ça donc elles sont vraiment magnifiques donc rien à dire qualité irréprochable le seul truc que j'ai modifié c'est le tour parce que ça ne me plaisait pas mais sinon hormis ça c'est 20 sur 20 pour Starro je l'adore je me sens très très proche et très connectée à Starro voilà je voulais le partager avec vous parce qu'il est tellement joli qu'il fallait que je vous le montre et voilà j'espère que vous avez apprécié cette découverte si vous ne le connaissiez pas donc comme il est un petit peu ancien je pense que certains d'entre vous doivent le connaître mais pour ceux qui ne le connaissaient pas j'espère que vous avez aimé ces images et ces explications voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo très bonne semaine portez-vous bien bye bye